Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans la tribune des solutions, l'émission dans laquelle nous découvrons, nous redécouvrons des acteurs innovants dans le cadre des rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Aujourd'hui, je suis avec Irma Karkoun et Gladys De Guérine. Alors, Irma Karkoun, vous êtes responsable marketing produits Europe du Sud pour Procore. Bonjour. Bonjour. Et Gladys De Guérine, vous êtes responsable marketing communication Europe du Sud pour Procore également. Exactement, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être Irma Karkoun Procore ? Bien sûr. Procore, c'est une plateforme de gestion de projets de construction qui connecte toutes les parties prenantes d'un projet au sein de la même plateforme, sur la même plateforme. Donc, nous offrons à nos clients des modules qui sont nécessaires pour exécuter un projet, dès le début jusqu'à la fin d'un projet. Nous avons quatre modules sur la plateforme qui commencent avec la phase avant projet, après l'exécution du projet, après la gestion de main-d'oeuvre et bien sûr, à la fin, la gestion financière. Alors, la force de notre plateforme, il y en a plusieurs, mais d'abord, en fait, pendant tous ces modules, on offre seulement l'expérience utilisateur unique, dès le début jusqu'à la fin, qui permet aux constructeurs d'adopter la plateforme plus efficacement, plus facilement au sein de l'entreprise. Et deuxièmement, nous offrons une plateforme avec des données sans limite, qui permet une collaboration très, très efficace, une communication très fluide parmi les parties prenantes d'un projet. Donc, c'est vraiment un accompagnement de A à Z, en fait, du début à la fin. Oui. Alors, vous parlez du mot de plateforme, donc de cet outil, la plateforme, mais comment on peut définir concrètement une plateforme ? Alors, du coup, une plateforme, aujourd'hui, avant de parler même de ce que c'est la plateforme, en fait, l'enjeu aujourd'hui qu'on voit, c'est qu'on estime qu'aujourd'hui, 50% du marché des constructeurs n'est pas digitalisé. Et les autres, ils utilisent des logiciels, mais pour différentes parties, en fait, du projet, ce qui veut dire qu'en fait, les données, aujourd'hui, de construction sont dispersées entre plusieurs logiciels. Et en fait, si elles sont partout, eh bien, elles sont nulle part. Et du coup, cela, en fait, ajoute au final au problème, au problème sur les chantiers. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait, on a une statistique qui est que 81% des entreprises n'ont pas confiance en la précision de leurs propres données disponibles sur le projet. A contrario, justement, une plateforme, c'est un environnement de gestion de la construction qui va permettre de connecter toutes les données, les parties prenantes et les projets au sein, en fait, d'une même plateforme, avec une seule source de données pour toutes les informations. Et du coup, là, vous vous assurez, en fait, d'avoir la bonne information au bon moment quand vous en avez besoin et donc sans avoir à les chercher ou sans avoir, en fait, à les dupliquer. D'ailleurs, on a réalisé une étude récemment, donc, ce qui s'appelle l'avenir de la construction en France 2023 auprès de 200 constructeurs français. Et il en ressort aujourd'hui que deux entreprises sur cinq, soit à peu près 38%, en fait, prévoient d'introduire des plateformes de gestion de la construction au cours des 12 prochains mois. Alors, c'est vrai que là, on comprend qu'une plateforme, c'est vraiment un outil de centralisation de la donnée, de la data. Pourquoi cette technologie est importante pour le BTP ? Alors, je peux répondre. Pour commencer, pourquoi c'est important ? Il faut qu'on parle un peu des enjeux des constructeurs aujourd'hui. Donc, je voudrais parler d'abord des défis externes. Je vais les appeler. Donc, je ne veux pas aller dans les détails parce que nous entendons de la FFP, de M. Saleron, assez souvent, les difficultés, la situation en Ukraine, l'inflation, le supply chain. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué, effectivement. Ensuite, ces défis, je voudrais parler aussi des défis en interne qu'on observe chez les constructeurs. En fait, aujourd'hui, comme Gladys a dit, les données, quand les données sont partout, ils ne sont nulle part, en fait. Il faut un système pour utiliser les insights que les données nous donnent. Les constructeurs, aujourd'hui, ils perdent beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour corriger les erreurs pour la reprise du travail à cause du manque de précision des données et la communication qui n'est pas fluide aujourd'hui. Donc, je voudrais vous donner quelques chiffres aussi. Aujourd'hui, on sait que, globalement, 500 milliards d'euros, donc je répète, 500 milliards d'euros est dépensé pour la reprise du travail qui est lié, justement, à la manque d'informations pour corriger les erreurs, qui finit par le dépassement budgétaire. Donc, quand on regarde en France, grâce à notre étude, on sait que 21% du temps d'un projet est consacré aux reprises du travail. Donc, 21% du temps, ça traduit à un jour de travail par semaine, ce qui peut être beaucoup plus amélioré. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les plus grands défis dans notre secteur, ce sont de ne pas utiliser les données efficacement, justement. Alors, concrètement, comment la technologie peut aider ? Quels sont vraiment les points principaux ? Alors, je vais vous donner des exemples de notre côté de Procore, mais comme je vous ai expliqué, on a quatre modules qui couvrent tout le cycle de vie d'un projet. Donc, ça commence avec l'avant-projet, comme je l'ai dit, et ça finit par la livraison, donc la gestion financière. Et comment la technologie peut aider ? D'abord, unifier toutes ces données au sein de la même solution, ce qui permet aux constructeurs d'avoir une très grande visibilité, d'avoir ce qui se passe dans leur projet, de prévoir des problèmes de supply chain, par exemple, et finalement, exécuter dans le bon temps, avec moins de temps de pensée à la reprise du travail. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'avenir du secteur de la construction réside dans la bonne gestion des données ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ça ? Absolument, absolument. Notre étude, l'étude qu'on a faite, montre que 24% des entreprises de la construction ont indiqué qu'elles pouvaient améliorer la collaboration si elles utilisent et standardisent l'utilisation de leurs données. Et justement, chez Procore, on a passé les 20 dernières années à développer et à faire évoluer notre technologie de plateforme pour s'assurer qu'elle corresponde bien aux attentes du marché, afin que tous les acteurs de la construction puissent bénéficier d'une sorte de données unique avec des informations qui sont exploitables pour améliorer, comme on l'a dit, la productivité, la collaboration sur les chantiers et au final améliorer les marges. Alors, pour les acteurs de la construction justement qui nous regardent, comment peuvent-ils utiliser cette plateforme ? Comment ils peuvent ? Déjà, il faut qu'on parle de leurs défis au sein de leur entreprise. Je voudrais aussi mentionner un autre aspect de notre plateforme, ce que la plateforme est modulaire et on s'adapte aux besoins des entreprises. Je vais vous donner, j'ai oublié de mentionner notre marketplace, je vais vous expliquer un peu plus, mais on s'adapte aux besoins complètement. Donc, importe le profil de l'entreprise ? Bien sûr. En fait, on a des utilisateurs, des clients qui sont des entreprises générales, mais aussi des maîtrises d'ouvrage. On a aussi des sous-traitants qui nous utilisent, parce que ça leur aide à exécuter beaucoup plus facilement, beaucoup moins de temps, etc. Donc, je vais vous donner aussi un autre exemple. Comme j'ai dit, on a le plus grand marketplace qui est offert dans notre secteur. On a une marketplace des applications qui sont disponibles sur notre plateforme. Ce sont des applications, ça peut être des applications de communication très fossiles, comme très basiques, comme Outlook, ça peut être, ou Zoom, ou pour signer des documents comme DocuSign. Ou ça peut être des applications qui sont beaucoup plus niches, mais qui sont demandées par nos clients. Ça peut être la gestion des déchets. Vous savez, c'est un sujet très, très important, l'écologie aujourd'hui. Donc, nous offrons ce type d'applications aussi. Donc, en fonction des besoins. Oui, exactement. Donc, mon conseil pour les constructeurs, déjà, rentrez dans la communication avec nous et nous expliquez leurs besoins. Deuxièmement, nous, on va réfléchir, on va leur offrir notre offre, bien sûr. Par exemple, on peut leur dire que vous, par rapport aux besoins, ce module, c'est plus adapté, mais utilisez cette partie de notre plateforme, etc. Troisième chose que je voudrais mentionner. Une fois qu'on est tous d'accord sur le besoin et notre offre, etc., nous avons une équipe de services et d'implémentation en France qui ne vendent pas, en fait, seulement une plateforme. Chez Procore, on dit que votre succès est notre KPI. Donc, on est avec nos clients tout au long de l'implémentation et aussi, on fait plein de réunions pour réussir leur projet à nos clients. Donc, on comprend bien que l'accompagnement de vos clients, c'est vraiment votre priorité. Allez, dernière question, un site internet pour vous trouver ? Oui, bien sûr. Tout simplement, www.procore.fr et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nos équipes, nos équipes qui sont disponibles en France. Ils répondront à toutes vos questions et vous accompagneront dans vos projets de construction. Merci Gladys de Guérine, merci Irmac Harkoun pour cette tribune des solutions. A très vite.